Et bien salut tout le monde c'est Techlogix, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour savoir comment regarder la télévision sur son ordinateur. Donc pour ça ce sera très simple, il vous suffira de vous rendre sur votre navigateur internet et de télécharger le logiciel Capti TV. Donc je vous mettrai évidemment les liens dans la description. Donc pour le télécharger c'est très simple, vous cliquerez sur télécharger archive zip. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous aurez une archive WinRAR, donc vous l'ouvrez. Donc voilà, vous aurez trois petits fichiers, donc on va créer un dossier sur le bureau pour ne pas les perdre. Hop là, on les prend et on les glisse. Donc voilà, on ouvre le dossier. Oups, hop là. Et on va double cliquer sur Capti TV. Donc une nouvelle fenêtre va s'afficher juste ici, voilà. Et ici vous aurez toutes les chaînes TNT de la France. Donc voilà. Donc pour visionner un direct, c'est très simple. Vous cliquez droit sur la chaîne que vous voulez voir et visionnez la CTF1 en direct. Donc là vous aurez une nouvelle fenêtre qui va s'afficher. Donc on peut voir que c'est en direct. Donc là ça prend un peu de temps que j'ai une mauvaise connexion. Donc voilà, c'est le téléshopping. Donc pour changer la résolution du programme, c'est très simple. Juste ici, et voilà, vous changez. Donc ça va jusqu'à la 720. Donc voilà. Donc si vous avez loupé une émission, c'est très simple. Vous faites un clic gauche sur votre chaîne. Donc là je ne sais pas, je vais prendre le 20h du 2 février 2017. Donc vous faites un clic gauche dessus et ensuite un clic droit. Et vous faites visionner avec le lecteur embarqué. Hop là. Donc une nouvelle fenêtre va s'afficher. Donc il y aura de la pub évidemment. Donc euh... Et après il y aura votre émission. Votre... votre programme plutôt. Et si euh... Vous voulez télécharger, je ne sais pas... Euh... Une série que vous avez loupé. Par exemple. Bah vous faites pareil. Donc là, nos chers voisins, je vais prendre par exemple. Et vous faites... Clic droit, télécharger la vidéo. Donc vous choisissez votre format. Donc moi je vais prendre la 720. Et vous retrouverez votre téléchargement juste ici. Avec son avancement et tout ça. Donc une fois que vous l'avez fini de télécharger, c'est très simple. Vous vous rendez dans le dossier que vous avez créé. Et ensuite dans le dossier vidéo. Et normalement, il sera juste ici. Et donc voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou à commenter. Ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501